Bonjour et bienvenue sur l'eau finance pour faire un point à la mi-séance. Après un net sursaut dans les premiers échanges liés à des rachats à banque-compte, la bourse de Paris est revenue sur le plancher des vaches. Le CAC 40 évolue à la mi-séance autour de l'équilibre à 3838 points sur fond de crainte, toujours sur les perspectives économiques mondiales qui sont toujours aussi persistantes. Les investisseurs auront les yeux rivés de tourner vers la Banque Centrale Européenne et seront surtout attentifs à la conférence de presse de Jean-Claude Trichet à 14h30 au cours de laquelle le patron de la BCE devrait annoncer un tour de vice monétaire. En juillet, sur les autres places européennes, même indécision qui prédomine. A Londres, le FTSE grappille 0,03% à 5810 points et à Francfort, le DAX grignote 0,04% à 7062 points. Du côté des sociétés, la plus forte hausse du CAC 40, c'est Suez Environnement qui s'adjuge 2,22% à 14,30 euros. Après, soutenu par JP Morgan qui est passé de neutre à surpondérer sur la valeur avec un cours cible de 17,60 euros dans un horizon 9 à 9 mois. Publicis avance de 1,20% à 37,50 euros. Quand porté par une recommandation de Kepler qui passe de conserver à Acha, le même analyste qui a jeté son dévolu sur Avas et relève son opinion d'allégé à Acha, l'action progresse de 1,69% à 3,55 euros. Un club méditerranée qui gagne de 15% à 15,68 euros. Après son point d'activité semestrielle, le groupe a vu son bénéfice net tripler à 10 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2010-2011. Rémi Cointreau, grappille 0,30% à 56,67 euros. Après que le groupe de Spiritueux a enregistré une hausse de 17% de son bénéfice opérationnel à 167 millions d'euros. Schneider Electric a pris dans ses filets une nouvelle proie, une septième plus précisément. Et c'est le chinois Leader Harvest Power Technologies qui est spécialisé dans les équipements moyens d'enjons qui a tapé dans l'œil du français. Le titre Schneider Electric grappille 0,36% à 110,10 euros. Les bancaires constituent les principales baisses du CAC 40 et sont en berne avec les inquiétudes qui sont toujours aussi persistantes sur la dette grecque. Crédit Agricole perd 1,17% à 10,11 euros. BNP Paribas 0,90% à 51,57 euros. Natixi se cède 0,83% à 3,47 euros. Et Société Générale cède 0,59% à 39,55 euros. Victime collatérale de Texas Instruments qui a lancé la veille à Wall Street un profit warning. Les dossiers STM Microelectronics et Alcatel-Ucent sont sous pression et redonnent respectivement 0,56% à 7,16 euros et 0,52% à 3,63 euros. Sur le marché d'échange, l'euro gagne tout juste 0,09% à 1,45,91 face au billet vert avant la décision de la BCE. Et la monnaie unique européenne grimpe de 0,43% à 116,90 face au Yen. Tandis que le dollar, lui, reprend du terrain sur une hausse de 0,26% à 91,00 face à la monnaie nippone. Du côté des commodities, le WTI progresse de 0,18% à 100,90 dollars. Tandis que le Brent cède 0,18% à 117,85 dollars. Le Metal Jaune, quant à lui, abandonne 0,18% pour se négocier à 1,535 dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.